Chers vous, bonjour. En ce matin du mardi 10 octobre 2023, je voulais partager quelque chose à propos de paix. J'ai eu une conversation ce matin avec ma mère qui est en Belgique et je lui demandais, tiens, comment ça se passe en Ukraine parce que je ne suis pas trop les nouvelles chaque jour. Et là, elle me disait qu'on n'en parlait plus depuis l'attaque en Israël du Hamas et ce qui s'en est suivi. Donc en fait, on est vraiment dans une situation entre terrorisme et représailles. Et une situation de guerre qui s'en prend à des civils. Et moi, j'en avais aucune idée. J'ai brièvement regardé les nouvelles ce matin sur Internet, mais aussi j'ai entendu les nouvelles sur CBC Radio dans la voiture après avoir été conduire mon fils à l'école. Et évidemment, je pense que c'est triste et qu'on ne peut pas vraiment se réjouir d'être bien et heureux dans sa vie sans avoir une pensée pour les victimes de toutes ces situations dans le monde. Que ce soit la guerre ou encore d'autres situations de violence et de haine. Alors qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce que je vous invite à faire aussi ? C'est pas forcément à m'emporter contre les uns ou les autres et à prendre parti. Mais c'est à cultiver en moi la paix intérieure et la paix avec les autres qui m'entourent tout en ayant conscience de ce qui se passe ailleurs et en ayant une pensée justement pour les autres personnes qui souffrent. Et ça rejoint justement le livre à propos en ce moment que je termine de lire, Bonheur de la méditation. qui parle de compassion, compatir. C'est comme ressentir d'une certaine façon la souffrance des autres et essayer de l'amoindrir, de l'apaiser. Ce matin, je reprends encore le livre de John Kabadine « Méditer 108 leçons de pleine conscience » pour vous livrer un message de ce livre qui rejoint ce que je viens de vous dire. Et d'habitude je pioche au hasard dans le livre si on peut parler de hasard mais parce que jusqu'à maintenant ça a toujours été plus de synchronicité que vraiment totale coïncidence selon moi mais aujourd'hui j'ai décidé de trouver à partir de l'index, de la table des matières « Une pensée, un message qui fait du sens pour moi » c'est celui-ci à la page 122 c'est la pensée numéro 96 « Le monde changera » « Il n'est pas nécessaire de renoncer à sa vie pour témoigner de l'injustice et de la souffrance. » Plus nous témoignerons en demeurant dans une conscience chaleureuse plus nous en ferons un mode de vie et plus le monde changera car nous ne sommes ni plus ni moins que le monde mais il s'agit parfois le plus souvent d'un processus long, lent du travail de plusieurs générations Pourtant parfois un point de bascule est atteint alors que rien ne le prédisait y compris l'instant d'avant Les choses se mettent alors à changer Elles pivotent se transforment et très vite Ce que ce message m'invite à avoir c'est de l'espoir et c'est de continuer ma pratique quotidienne, régulière et d'être le changement que je veux voir dans le monde Je crois que ça commence par soi-même La lumière intérieure qui peut prendre de plus en plus de place en toute bienveillance dans le respect et le soin de soi-même Ça part de soi et ça va vers les autres Prendre soin de soi et des autres Et si on fait ça de plus en plus chacun ça a des répercussions claires sur le monde, sur les autres sur tous les êtres qui peuplent cette planète y compris la nature et l'environnement qui sont aussi des êtres vivants Et je voudrais aussi aller un peu plus loin à la page 140 qui parle de pratique d'actes d'amour radical Pratiquez la méditation un acte d'amour radical John Kabat-Zinn nous dit plus je pratique la pleine conscience plus elle me semble un choix profond et une affirmation de la vie Un acte radical en soi Au fond, un acte d'amour radical Car c'est un acte d'amour que de s'arrêter simplement et de se livrer à son expérience C'est-à-dire l'étreindre en conscience telle qu'elle est à tout moment sans chercher à produire quoi que ce soit d'autre quoi que ce soit de nouveau de spécial d'important d'agréable pour pouvoir se sentir satisfait complet ou entier Car nous sommes déjà entiers Même si nous l'ignorons la plupart du temps et que nous convoitons frénétiquement ce qui nous semble nous manquer ou de voir simplement se produire Par la même occasion peut-être perdons-nous contact avec ce que nous avons de plus profond et de meilleur en nous et qui ironiquement peut nous apporter le bonheur et le bien-être authentique Non pas dans un avenir rêvé mais ici même et à cet instant même de notre vie Car nous sommes entiers peu importe les situations et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et nous sommes mieux armés face à ces situations et ces difficultés si nous apprenons à habiter cette entièreté C'est donc également un acte de grande sagesse que de se souvenir de notre entièreté et de lui rendre visite à l'occasion ou de l'habiter de manière régulière et de s'exercer à le faire de manière formelle et disciplinée Car la plupart du temps nous pratiquons activement le contraire ce que l'on pourrait appeler l'absence de conscience ou l'inconscience et plus nous pratiquons l'inconscience plus nous progressons en inconscience C'est là qu'intervient la pleine conscience Notre aptitude innée à la conscience est un miracle et un immense mystère Nous habitons et utilisons la conscience chaque jour mais en général sans vraiment le savoir Car la plupart du temps nous sommes perdus dans notre tête dans nos pensées et emportés par nos émotions les plus douloureuses et troublées Nous avons tendance à tenir notre conscience pour acquise et donc à ne pas la développer jusqu'à sa pleine expression Pourtant c'est en elle que repose en réalité notre liberté et notre bien-être Et je m'arrêterai ici pour l'instant sur ces mots de John Kabat-Zinn dans son livre Méditer sans oui leçon de pleine conscience Et ce que je vous invite à faire à l'instar de John Kabat-Zinn c'est de cultiver la paix à l'intérieur de vous et la pleine conscience en étant de plus en plus conscients de qui nous sommes dans notre entièreté et cela concerne évidemment tous les humains l'humanité entière Nous pouvons créer le changement nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde C'est Gandhi qui disait cela et la paix est possible quand on la cultive je pense intentionnellement chaque jour à commencer par en soi avec soi-même et avec ce qui nous entoure Namasté qui est dans le monde qui est dans le monde